Yo la team, c'est Skydoll, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Blue Archive, alors avant de rentrer dans la vidéo, j'aimerais déjà vous remercier, on va être bientôt 60 abonnés, c'est fou, on avance doucement du coup vers notre petit objectif d'être abonné, donc merci à vous, merci de votre soutien, merci d'être là pour les vidéos, de les regarder, de les liker, de les partager, c'est super sympa, je suis désolé récemment, j'ai pas pu faire de vidéos où être trop là, là il y a une accalmie, donc ça reprend, ne vous inquiétez pas, ça fait une semaine et demie à peu près qu'on a repris les live Twitch, donc vous avez la chaîne en description, directement, vous avez le Discord aussi si vous voulez venir taper des barges, comme bon vous semble mes frérots, la pub est en fait, on va pouvoir se lancer dans la vidéo, ou Blue Archive, qu'est-ce que c'est Blue Archive, c'est un petit gacha game, qui est sorti en février au Japon, qui est développé par Nexon, c'est pas toujours un bon signe, mais voilà, un jeu qui est très proche de Girl Cafe Gun, que j'ai vraiment vraiment apprécié, auquel je joue encore, mais un petit peu moins maintenant, parce que j'ai quand même moins à faire sur le jeu, on va pas se mentir, c'est un peu le même style, c'est des petites meufs, Chibi sur la map avec des guns, attaque rouge, bleu, jaune, défenseur, support, DPS, on va regarder ensemble à quoi ça ressemble un petit peu l'interface du jeu, vous allez voir que c'est très très proche de Girl Cafe Gun, donc ici on va avoir en haut tout ce qui est le menu classique, ici on a votre mailbox, c'est là où on va aller chercher ça, ces cristaux pour invoquer, donc ces cristaux sont un petit peu les mêmes que sur Girl Cafe Gun, ici on a votre argent, les crédits, la carte bleue, c'est plutôt explicite, ici ça va être l'énergie, donc l'énergie c'est comme dans tout le jeu, c'est l'endurance, c'est pour pouvoir jouer et enchaîner la story, la mission principale, la mission secondaire, les missions où on va chercher des matériaux pour faire évoluer, que ce soit les arbres, l'équipement de nos petites étudiantes, voilà, ce sont des étudiantes, et oui toujours plus les gars, ici on va recruter, donc c'est ici qu'on fait les invocations, pick up recrutement ou régulard, donc là on met 10 pour 1200, donc c'est 1200 de petits cristaux comme ça, pour en avoir 10 à peu près, les gens disent ouais, entre 80 et 100, vous avez tout ce qu'il faut, ouais, honnêtement là au début en plus c'est pas coin frais, coin frais, on va regarder ensemble ce qu'il nous faut, j'ai une petite tier list très sympa, qui vient du Japon, du savoir japonais, donc vu qu'il est sorti en février, ça fait 10 mois après, donc 10 mois après, on fait la tier list, justement on va voir ce qui peut durer dans le temps, ce qui est vraiment très utile comme personnage, forcément on a le shop, le shop c'est là où vous pouvez mettre la blaine de dolls, pas que du vrai argent, aussi de l'argent in game, ou de l'argent pour invocation, mettez jamais ça pour l'instant, regardez tout pour invoquer, surtout si vous êtes free to play, ça va être important, la formation, donc c'est là où on a du coup nos équipes, donc je sais pas, on préfère équipe attaque, voyez on a rouge, jaune, bleu, donc on préfère équipe attaque bleu, jaune, rouge, pour les events spéciaux on va dire, students c'est là qu'on a nos personnages, ici il y a tous les personnages à nous, plus les personnages qu'on peut obtenir, donc vous allez voir pour l'instant il en manque quelques-uns, comparé à la version de job sur laquelle j'ai joué, je crois que j'ai joué deux mois, c'est dur de s'investir vu que d'ailleurs ça arrive chez nous, on va dire, on va sur le mat, ça va, vos personnages on a ici, donc vous voyez que c'est les attaques jaunes, ça ça va être de quoi, comment équiper vos personnages, pardon, donc T1, on peut augmenter le niveau de votre équipement, ici on peut augmenter le niveau des skills, ça va vous demander des matériaux, pas forcément des doublons ce coup-ci, mais plus des matériaux, ça c'est une bonne nouvelle, c'est souvent des doublons, des doublons, des doublons qu'il faut, c'est embêtant quoi, c'est vite un gouffre à pognon, c'est relou, vous pouvez level up avec des contrats, vous voyez si je mets ça, je level up, elle va gagner des niveaux, boum, elle a gagné un niveau, donc elle augmente ses stats, elle est flippante, j'ai pas pris la plus mignonne, les personnages vont de 1 à 3 étoiles, vous allez voir qu'il y a des personnages de 1 étoile, notamment elles, qui sont indispensables, donc ça c'est plutôt cool aussi, j'aime bien les jeux où il y a 1 étoile ou 2 étoiles, c'est pas toujours les max qui sont pas même, donc ici sur mes tirages, j'ai eu 7, 3 étoiles, donc Izumi, Izumi n'est pas très forte, voilà, attaquante roue très lente, avec de l'explosion, je suis pas vraiment un grand fan d'Izumi, j'ai eu Tsubaki, donc très facile à voir, je crois que je l'ai eu 50 fois à peu près, là vraiment je l'ai eu beaucoup de fois, elle c'est le temps qu'il faut absolument avoir, je vais vous montrer la tir à liste, et j'ai eu Tsurugi, donc pas de chance, voilà, il y a vraiment des très 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 importantes, notamment Aruna ici, qui est très forte, même pour le PVP, surtout pour le PVP d'ailleurs, et qu'on pense beaucoup, vous voyez du PVP dans le jeu, qui est assez sympa d'ailleurs, Iori qui pour moi est la mustave, c'est le perso qui défonce tout, c'est le plus gros burst du jeu, enfin bon, elle c'est une dinguerie, et c'est pareil, vous allez voir sur l'alternité japonaise, elle l'est toujours, donc ça me fait assez kiffer, il y avait Hibiki aussi, très importante, attaque rouge, voilà, counter pas mal de gros, gros, vous voyez, heavy defense type, donc elle encaisse bien, gros burst aussi, très très gros burst, elle fait très mal, je suis tombé sur 2-3 Hibiki énervé sur la version, la version jap, j'ai un peu queené les gars, on va quand même pas se mentir, et bien sûr Sean, comme vous pouvez le voir sur mon overlay sur le côté, pour quelques arguments, ça va forcément être la waifu préférée de tout le monde, ceci étant dit, ici je ne l'ai pas eu, du coup, on va se faire ensemble en re-roll, je vais vous montrer comment ça fonctionne, on a ensuite le momotalk, donc ici, c'est comme dans Girl Café Gun, voilà, vos meufs viennent là, elles commencent à vous parler, elles racontent leur life, alors des fois c'est fun, des fois c'est bizarre, des fois c'est what the fuck, voilà, ici vous avez toutes les infos actuelles, voilà, les annonces, blablabla, les tasks, c'est comme d'hab, ça va être vos daily, vos weekly, les achievements totaux, je vais ramasser vu qu'on va effacer ce compte, on va recréer les gars, ici c'est overhaul, tout ce qu'on a, voilà, ils sont au début très généreux, et vu qu'il est sorti il n'y a pas très longtemps, vous avez quand même de quoi faire quelques invocations plutôt cool, ici c'est pour acheter bien sûr de la monnaie, voilà, avec le vrai argent, prix c'est, ouais, c'est quand même pas peu, deux invoques c'est 40 balles, c'est un truc quand même assez cher, c'est pour ça qu'on va faire en sorte de voir ensemble, pour re-roll, ça va être important de commencer avec des bons personnages, comme vous l'avez vu, si on en met 40 balles pour avoir deux invoques, un deux fois dix invoques, c'est embêtant, donc on va faire en sorte de commencer avec le meilleur combo possible, et on va aller regarder ça ensemble, comment ça se passe, là voilà, j'ai fait ce compte là, c'était pas ouf, des invocations, du coup je vais changer, une tarde d'aller au café d'ailleurs, un nouveau compte, en espérant l'avoir très vite, certains ont fait des 8, 9, 10 heures de re-roll, je ne sais pas combien ils ont fait, mais bon, je ferai beaucoup moins que ça les gars, donc ici vous pouvez link votre account, je vous conseille de ne pas le faire tant que vous n'avez pas le personnage qui vous intéresse, ici on a, pour le reset, c'est ce qu'on va faire qui nous intéresse, anniversaire risque, pour mettre sa date d'anniversaire, on reçoit un cadeau dans le jeu, ça va être trois conneries à mon avis, et bien sûr, entrez les coupons, donc on va faire reset account, ici on va écrire, combien ça met, blue horses, tout accroché, voilà, c'est reset, il nous remet au début, donc voilà, j'ai carrément redémarré le jeu, ça va plus vite, il va vous falloir passer un maximum de cinématiques, autant que faire se peut, bien sûr, finir le didacticiel, une fois que le didacticiel est terminé, vous allez dans vos cadeaux, vous prenez tous vos cadeaux, je crois que vous avez ces 50 invoques en tout, donc vous faites les 50, si vous n'avez rien, vous recommencez, vous allez voir, ça va quand même assez vite. First time logging, eh oui, j'arrive à peine frérot, première fois, on va faire pareil, on va s'appeler Sky YouTube, on s'en moque, peu importe, name pronunciation, alors ça c'est marrant, vous allez voir, elle essaye de prononcer votre nom dans le jeu. Je ne peux mettre que de l'anglais, mais vous allez voir que je mets Sky, la meuf va essayer de prononcer Sky de façon très bien, enchi, vous voyez, Sky ça, elle dit enchi, je ne sais pas, voilà. Voilà, le petit tip, c'est pour passer plus vite, ici, vous avez auto ou menu, auto, ça va juste enchaîner les phrases tout seul, par contre, menu va vous permettre de passer directement, est-ce que vous voulez passer la story, vous faites oui, ok, là il vous explique le système de combat directement, il vous amène en combat, et faites comme ça toutes les vidéos, toutes les cinématiques, une fois, la première fois à regarder tout, bien sûr, mais une fois que vous êtes sur votre e-roll, allez directement sur menu, et passez entièrement à la cinématique, ça sera 10 fois plus rapide. Allez, on se retrouve du coup, pour les invocations. Allez, la première invocation des 10 gratuite, c'est parti, alors ici, on signe les collègues, on ne va pas invoquer, on en a trois étoiles, c'est la multicolore en bas, une étoile, ok, il n'y a qu'une étoile qui est utilisable, honnêtement, je vous la montrerai, les gars, parce que là, c'est un bon perso, ça, Akane, un bon perso, on deux étoiles, voilà, c'est elle, elle, c'est la une étoile, la île, je crois que c'est la meilleure île du jeu, 10 mois après, elle a encore utilisé en île principale, même sur les avoirs japonais, donc c'est elle qu'il nous faut, c'est très bien, mais elle tombera quoi qu'il aille, je pense. Alors, qui est notre trois étoiles ? Oh, ok, très bon personnage, et surtout très bon aussi, le PVP, très fort pour le PVP, pour l'instant, ça reste un bon pool. Voilà les gars, du coup, le tuto est terminé, ça m'a pris, ouais, mon tramet, entre 5 et 8 minutes, voilà, ça dépend quand j'ai passé, quand je suis parti, quand je suis revenu, allez, en 5 minutes, c'est fait, honnêtement, ça va très très vite, pensez bien à utiliser ce que je vous ai dit, appuyez sur menu en haut, skip, pour passer toute la séance, faites combat, skip, combat, skip, combat, et après, vous avez trois trucs ici, et c'est fini. Donc, ce qu'on va chercher maintenant, on va regarder ensemble, donc, la tier liste, alors, c'est une tier liste, je vous mettrai le lien dans la description, que j'ai trouvé très bonne, parce que c'est une tier liste du serveur japonais, 10 mois après, donc, elle a été mise à jour là, en novembre, je crois, du coup, c'est, allez, 8, 9 mois après la sortie. Quels sont toujours les personnages super utilisés ? Ça, c'est quand même important, je trouve, on va regarder ensemble, directement, tac, voilà, je vous l'affiche ici. Donc, voici la tier liste à proprement parler, hop, donc, nous, on va se concentrer dans tout ce qui est A, B, C, ou même ring S, pour l'instant, ça ne nous intéresse pas, je vous mettrai ça dans la description, si vous voulez directement voir un S qui vous intéresse, à savoir qu'il y en a pas mal des personnages qui sont là, qui ne sont pas encore sortis sur la version globale, il y a même les personnages sortis après, sur la version japonaise, donc, voilà comment ça se présente à peu près, là, vous voyez mon curseur, donc, ce qui est important ici, ça va être ce personnage-là, ce personnage, c'est, je vous le disais, le meilleur tank du jeu, c'est un 2 étoiles que vous pouvez obtenir très facilement, il faudra juste aller mettre une invoque sur sa bannière, et vous l'avez, franchement, moi, elle est tombée par 15, et bref, ça, c'est le personnage important à voir, c'est un 2 étoiles qui puissait, donc, voilà, vous voyez, 10 mois après, c'est toujours le meilleur tank du jeu, et le plus utilisé, et elle est utile partout, PVP, PVE, pas de problème, c'est la meilleure dev du game, c'est pas compliqué, même en raid, elle est utilisée, bon, en raid, il faudra plus de DPS, mais bon, ça, on verra ça plus tard, ensuite, du coup, il y a celle que nous, on a eue, plaisir, la Iori, qui est, pour moi, la meilleure, la Shun et Ibiki, voilà, c'est vraiment, ça, c'est must-have, ça, les gars, c'est must-have, si vous arrivez à avoir, Tsubaki, donc, elle, la meilleure tank du jeu, avec une de ces 3 étoiles, c'est bon, elle, vous allez l'avoir d'office, ça, c'est la Ile, une étoile, donc, vous allez avoir Tsubaki, avec une des 3 étoiles là, c'est bon, votre compte est bon, vous pouvez lancer, après, si vous avez de la patience, que, voilà, vous êtes chaud, vous pouvez tenter de rôle, pour essayer d'avoir, à chaque tirage, un 3 étoiles, essayer d'en sortir, du coup, peut-être 2 de là-dedans, plus la Tsubaki, plus, voilà, après, ça dépendra aussi, un petit peu de votre chance, et on connaît la chance sur les gachas, c'est pas toujours très, très, pas toujours très évident, mais bon, du coup, Haruna, celle que nous, on a eue ici, c'est les personnages d'attaque bleu, Iori, c'est jaune, Shun, 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 c'est rouge, I, on a vu que c'était rouge aussi, c'est rouge aussi, du coup, voilà, c'est comme ça que ça se présente, et si vous pouvez pas voir une de chaque couleur, alors, comme moi, je vis Haruna, si derrière, je sais pas, Shun, rouge, Tsubaki, c'est top, elle, la Niveau, la Ile, c'est bon, j'ai une team de fous, j'ai ma team qui va tenir tout le long, ensuite, dans les S, on va dire, il y a des personnages plus utilisables, donc ici, en dessous, les personnages utilisables, je les ai encadrés en jaune, ce sont honnêtement de bons personnages, donc les S, ouais, il y a L qui est grave utilisable, L qui est utilisable, L avec la peau mate, qui est très utilisable, L, elle sera forte, mais pas dans cette version, elle va avoir une version, c'est comme Girl Café Gun, pour l'instant, vous allez voir qu'il n'y a pas de skin, mais c'est des versions différentes qui vont apparaître, après il y aura une bannière où elle sera en maillot de bain, et c'est sa version en maillot de bain qui est plus forte, c'est comme dans Girl Café Gun, c'est la même chose, vous avez des bannières différentes, pour les thématiques différentes, elle est très bizarre, vous allez voir, c'est une petite tibie avec une moustache, je n'ai pas compris, bon, pourquoi pas, et honnêtement, tout le reste, elle n'est pas trop mal, c'est ce que j'ai eu là, mais bon, ce n'est pas pour elle que vous allez rester sur le compte, vous allez vraiment chercher, voilà, une à deux de tout ça là, on va revenir sur le jeu, on a fait la première invocation, comme on a vu ici, nous on a eu Haruna, on a eu Serena, qui est la meilleure île du jeu, vous allez voir, une étoile, voilà, une étoile c'est cadeau, c'est elle qui régale, donc elle est vraiment utilisée même encore, dans tous les plus haut niveaux, en PVP, partout, c'est la meilleure île du jeu, c'est ce qu'ils utilisent, espérons qu'une 3 étoiles, maintenant qui va sortir, qui sera un peu plus énervé, parce que pour l'instant, elle domine tout le monde, on a eu Haruna, et maintenant ce qui serait top, c'est que dans mes poules, j'arrive à avoir, celle qu'on disait juste avant, donc Tsubaki, et une autre, une autre ici, une des 3 là, ce serait top, Shonibiki ou Yori, j'aimerais bien Yori, on va essayer ça, alors on a fait notre première dix invocation, qu'on a d'entrée dans le tuto, et on a des cadeaux, ici, on a 600, 1200, 2200, et re, 1200, voilà, quelque chose qui va disparaître dans l'avenir, donc on va Thierry Roll, c'est maintenant les frérots, on va tout prendre, enfin juste ça, le reste, c'est quoi, on prend tout, on s'en fout, alors du coup, on va invoquer avec, nos 5000, ouais, vous voyez, c'est ça, on a à peu près un tout 50, donc on a pick up, là ça va être ici, le classique, Midori, c'est la sélection, bon, ok, c'est pas spécialement, et la regular, là il y a tous les persos, donc nous on va aller dans, on va faire un pool dans le pick up, histoire d'avoir Tsubaki, donc notre petit tank ici, alors on va signer ça, on approuve les gars, si vous voulez imiter ma signature, allez-y, mais bon courage, déjà on commence avec une 3 étoiles, là on est plutôt chanceux, c'est dommage, c'est dommage, je suis pas un très grand fan, honnêtement, je suis pas un très très grand fan, alors elle est pas mauvaise, regardez, elle est, ici, voilà, dans le contenant classique, elle va pouvoir le clear assez rapidement, encore moins vite que eux, qui vont déjà bien moins vite que eux, vous voyez, donc l'histoire, ils vont la clear, vous allez mettre quelques jours de plus que ceux-là, ceux-là, ça va être du tout droit, vous allez tout défoncer, point barre, et pas très cher à augmenter, rapport qualité augmentation, ça va être top, parce que direct, vous pouvez tout investir dedans, là, là on est bas, là on va mettre du temps à clear, et ça va nous coûter beaucoup de sous, qu'on va pas mettre dedans, vous voyez ce que je veux dire, donc voilà, ça va être l'importance, mais, 3 étoiles quand même, le reste on va passer, on va pas passer ces gatta là-dessus, nickel, maintenant on va aller se faire un petit pool, dans du régular, on va prendre plus large, on va voir ce qui nous sort, pas de 3 étoiles apparemment, effectivement pas de 3 étoiles, on skip, 2 étoiles, mais on s'en moque, c'est pas du tout le but là, maintenant on va faire un autre tirage ici encore, pour essayer d'avoir un petit 3 étoiles dans le coin, on va passer, signe pour nous, c'est super, il y en a marre de signer, merci, un pool avec pas mal de 2 étoiles, ici on a Tsubaki, déjà ça c'est validé, il nous faudrait maintenant, une de ces 3 là, et le compte est jouable, on peut le garder, c'est dommage, vous voyez, c'est dommage qu'on n'ait pas eu, à la place de celle d'avant, quelqu'un d'autre, mais bon, ok, ah, là il y a peut-être un 3 étoiles par contre, 3 étoiles validées là les gars, allez on va voir qui c'est, Juri, qu'est-ce qu'on a eu Pina, c'est indécent, qui fait la sieste, très souvent, c'est la estière, la estière je vous ai montré ici, c'est plutôt doué, plutôt utile, elle est sympa à jouer, il n'y a pas de problème, la PVP un petit peu, voilà, bref, on a eu, on a 3 étoiles, dommage, je ne sais pas, celui qu'on voulait, là typiquement, ça ne sent pas bon, ce qui nous reste encore des points, mais c'est embêtant d'aller taper aussi loin, pour ne pas avoir tout ce qu'on veut les copains, donc on a 1000, il faut 1200, donc c'est terminé, il faudrait limite faire un petit peu de, de task ici, si on prend tout, on a 1170, achievement, on prend tout, 1200, et hop, on peut repartir faire, petit invoque, la dernière, en espérant avoir une des 3 étoiles, qui va tout détruire, let's go les copains, oh, 3 étoiles, on va voir qui c'est, ça signe pour nous, parce que ça va, ça va 5 minutes les signatures, on a une 3 étoiles, c'est bien, je ne sais pas si c'est possible d'en avoir 2, j'en ai toujours qu'une seule, donc ça je ne peux pas vous dire, on accélère, ça fait déjà 20 minutes les gars, on va pas mettre ses 4 temps pour, ça c'est une île aussi, ouais, une île aussi, mais très, moins forte, bien moins forte que là, une étoile, très puissant aussi, très puissant aussi, pareil, mais c'est pas du tout pour aller vite dans le contenu, elle est ici, une perso très puissant aussi, mais c'est pas du tout pour ça, on l'aurait plus tard, on serait content, mais re-roll pour ça, c'est pas le but, ouais, c'est dommage, c'est dommage, mais bon, c'est des bons poules, on a eu de toute façon, notre 3 étoiles top tiers, plus, vous voyez, on a eu notre 3 étoiles top tiers ici, plus Tsubaki, mais ça, d'office, vous l'aurez, tombe tout le temps, plus notre petite île, et ensuite, on a eu elle, on a eu elle, on dirait que ce que j'ai encadré ici, ils me l'ont donné, dommage qu'ils ne m'ont pas rempli ce cadre-là, mais voilà, voilà les collègues, un petit peu comment ça se passe, moi perso, je vais continuer à faire des petits re-rolls, jusqu'à tomber sur, comme je vous ai expliqué, un Latsubaki, plus Aruna, une Iori, une Shun, voilà, quelqu'un, on va m'avoir 2 des tops, et après partir, comment ça allait m'amuser, je ne vais pas y passer 50 ans non plus à re-roll, du coup, je vous laisse la section commentaire, s'il y a des personnages que j'ai oubliés, s'il y a des personnages dont vous souhaitez parler, que vous avez pratiqué 6-7 mois, vous de votre côté, que vous êtes là, frérot quand même, lui l'envoie, mentionne-le s'il te plaît, je le mentionnerai, il aura un gros shout-out, sur ce, je vous fais, je vous souhaite d'excellentes fêtes, amusez-vous bien, régalez-vous bien, pensez à jouer, 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 ne vous arrêtez pas, je vous dis à très très bientôt, c'était SkyDog, ciao.